La foudre est tombée sur l'économie d'Aberdine. L'exploitation du pétrole en mer du Nord a fait de cette ville écossaise la capitale du pétrole en Europe. Le secteur pétrolier représente environ 40 milliards d'euros. Mais la dégringolade massive des prix de l'or noir menace lourdement le secteur. Les majors pétroliers ont vite réagi. BP, Royal Dutch Shell et Chevron ont annoncé des licenciements par centaines en mer du Nord. Pour les milliers de travailleurs menacés de licenciements, ceci est une crise. C'est une crise qui impacte leur vie, donc cela signifie beaucoup de licenciements. Un grand nombre de travailleurs ayant des contrats à durée indéterminée, avec de bonnes conditions, voient leur situation changer. Ils auront des shifts plus longs, travailleront plus et auront moins d'avantages. Et beaucoup d'entre eux vont se retrouver au chômage. Ils ont aussi décidé d'annuler certains contrats avec des entreprises locales. Pas de défaitisme pour autant, beaucoup ici sont convaincus que les prix vont remonter. L'industrie pétrolière, dont les salariés gagnent en moyenne deux fois et demi le salaire moyen au Royaume-Uni, a fait la prospérité d'Aberdine. Aujourd'hui, les Aberdinois qui ont voté en septembre contre l'indépendance de l'Ecosse tentent de se rassurer. Eh bien, c'est déjà arrivé et cela arrive à nouveau, donc nous devons juste passer à travers et espérer que cela s'arrange. Il y aura probablement des pertes d'emploi à cause de cela, mais ça arrive malheureusement dans l'industrie. Je pense que le plus gros problème sera probablement les industries de soutien, y compris les hôtels et des choses comme ça, parce qu'ils comptent sur toutes les personnes qui viennent ici pour travailler. De leur côté, les politiques, aussi bien à Westminster qu'à Holyrood, promettent de baisser les taxes pétrolières pour alléger les coûts de production du brut de la mer du Nord. Je pense qu'il faut agir vite, mais je veux être sûre qu'ils agissent correctement. Il ne faut pas que ce soit une action d'urgence pour gérer la crise. Parce que ce que nous voulons est un environnement stable qui va permettre à l'industrie pétrolière de fonctionner de manière efficace, mais nous voulons aussi qu'ils contribuent toujours à l'économie britannique sous forme de taxes, que le baril soit à 50 ou à 100 dollars. En 2013-2014, les revenus des taxes ont chuté de 25%, soit une perte de 4,7 milliards de dollars à cause notamment de la baisse de la production. Un baril à 50 dollars ne va pas améliorer les finances locales. Merci. Sous-titrage ST' 501